Plongé dans les coulisses du Vendée Globe avec Verrier Majuscule, spécialiste de fourniture aux entreprises et éducation et loisirs depuis plus de 100 ans. Une chronique coulisses côté skipper, ce sont les derniers préparatifs pour ces 40 navigateurs, préparatifs pour le bateau mais préparatifs aussi pour eux-mêmes. Certains profitent de ces derniers jours pour se faire une petite beauté et c'était le cas notamment ce matin de Manuel Cousin. Pour cette nouvelle chronique coulisses Aurélien, je vous plonge dans les derniers moments de bonheur et de réconfort que peuvent vivre les skippers et aujourd'hui, séance coiffure avec Manuel Cousin. Bonjour Christophe. Bonjour Florian. Comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Bon, dis-moi, on est sur une matinée un petit peu particulière pour toi ? Oui, parce que là, je m'apprête à aller faire un petit moment de bien-être à Manu Cousin, qui est un client, je suis son coiffeur. Manu, c'est un garçon qui fait ses courses dans notre quartier. Vous allez voir, on va faire un petit tour du quartier en même temps. Et donc là, j'ai préparé mes affaires et je lui ai proposé avant de partir, de le retrouver sur son bateau pour lui faire sa coupe de cheveux. Et quel est l'objectif alors de ce petit brushing instant bien-être ? C'est pour lui surtout, c'est parce qu'on est partenaire avec lui, on est amis, voilà, chez son coiffeur. Et puis, il avait pris son rendez-vous pour se faire, voilà, qu'on s'occupe de lui avant de partir, parce que pendant trois mois, je pense que, voilà, il n'y aura pas grand monde pour le gérer. Avant de rejoindre Manu, Christophe, on a rendez-vous chez une autre commerçante du quartier. Oui, tout à fait, c'est juste à côté, c'est le magasin Colère Opticien, qui est aussi une amie de Manu et partenaire officiel sur le bateau. Et qui, lunettes, parce qu'on dit comme ça, et qui lui a préparé ses lunettes pour partir, elle va nous le raconter, pour qu'il le voit clair dans son trajet, on va dire. Bon allez, c'est parti, venez voir, on va voir si deviner. Marion ! Bonjour ! Voilà, alors, Manu a déjà plein de lunettes à bord, mais moi j'étais un petit peu inquiète à savoir que s'il en perd une, s'il en raye une autre, si elle se tord, eh bien, voilà la quatrième. Elles sont super bonnes. La quatrième lunette, qui va se teinter au soleil, pour pouvoir prévoir le soleil, et puis voilà. Donc quatre paires de lunettes pour trois mois de moyenne ? Pour trois mois, ça me semble pas mal. On verra, on verra s'il revient avec les lunettes entières ou pas. Mais je sais qu'il les éprouve déjà à terre, c'est pas mal, donc en mer, ça devrait quand même souffrir un peu. Il y a quelqu'un ? Ça rigole pas, hein ? Non, c'est clair. Donc Manu, pas trop court ? Ouais, voilà, pas trop court. Moi, je m'en fiche un peu, mais Sandrine, elle a dit pas trop court. Quelle importance ça a, alors, le brushing avant le départ du Vendée ? C'est pour le poids. Non, je plaisante. C'est évidemment se sentir bien, se sentir bien, se sentir propre et, ouais, être bien. Moi, je trouve que, voilà, avoir les cheveux coupés, ça fait partie du package du départ. C'est des petites choses, mais super importantes. Et puis en plus, c'est fait, voilà, par des amis. Donc, ça permet aussi de, voilà, discuter, d'avoir ces petites relations avant le départ. C'est super sympa. Et puis, moi, voilà, me sentir plus léger dans tous les sens du terme, en fait. Bon, Manu, est-ce que tu as un rétro-planning coiffure pendant le Vendée Globe ? Le rétro-planning, tu sais, ça va être vite fait. Là, c'est une coupe quand même assez courte par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc, je pense que si c'est comme il y a quatre ans, dans les mers du Sud, tu vois, au bout d'un mois et demi, un mois et demi, ça commence à… Je n'aime pas avoir trop les cheveux longs et globalement, on devrait être à moitié à mi-parcours. Donc, j'ai effectivement une petite tondeuse à bord avec un sabot quand même. Et je l'avais fait un petit peu comme ça, comme un petit peu à l'arrache, entre guillemets, il y a quatre ans. Et ça avait plutôt bien fonctionné. Ce n'était pas très beau sur le coup, mais après quelques jours, ça ressemblait à quelque chose. Donc, ça tiendra au moins jusqu'à l'arrivée, quoi. Donc, tu as du shampoing pour te laver les cheveux et du gel douche pour te laver dans les mers du Sud. Ça marche. Merci beaucoup, Christophe. C'est nickel. Parce qu'en fait, la petite histoire, je leur avais raconté, c'est que la dernière transat, j'avais oublié du shampoing. Je m'étais lavé les cheveux au pex citron. Donc, ça marche, ça dégraisse les cheveux, mais je ne suis pas sûr que ce soit très bon pour le cuir chevelu. Donc, là, au moins, j'aurais des petits soins capillaires. Je penserais à toi quand j'utiliserai ça. Merci beaucoup. Et voilà, Aurélien, c'est la fin de cette chronique. Vous avez pu vous plonger dans ces derniers moments de réconfort avant le départ du Vendée Globe et ce tour du monde dans leur bateau aux conditions extrêmes. Verrier Majuscule, votre spécialiste de fourniture aux entreprises et éducation et loisirs, vous a proposé les coulisses du Vendée Globe. Sous-titrage Société Radio-Canada